C'est dans le très chic 16e arrondissement que nous retrouvons Giselin à la sortie d'une pharmacie. Voilà, c'est ici que j'ai acheté pour la première fois mes premiers gels et depuis je ne me suis jamais arrêté. Giselin fait partie de ses nouveaux venus sur internet. Des spécialistes d'un genre nouveau. Sur sa chaîne où ils sont plus de 200 000 à le suivre, Giselin dispense conseils et vidéo test. Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Giselin teste les gels. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de test de GHA. GHA, pour gel hydroalcoolique. Un changement de carrière pour cet ancien négociant en vin de luxe reconverti dans les solutions désinfectantes. Ma recette de la vinaigrette au gel hydroalcoolique. Alors, c'est un gel hydroalcoolique qui a vieilli en fût de chaîne de vinaigre de balsamique. Pour faire ma vinaigrette j'ai besoin d'un bol, d'un peu de chili en poudre. Non pas le pays, c'est une épice. Face à l'épidémie et l'arrivée de vaccins qui se profilent à l'horizon, quelles solutions Giselin envisage-t-il pour le marché ? J'envisage l'avenir du gel hydroalcoolique avec beaucoup de positivisme. Le coronavirus a véritablement démocratisé son utilisation au quotidien. C'est devenu un produit d'utilisation massif. Et je ne vais pas me cacher, il est vrai que je suis assez impatient de la prochaine pandémie qui permettra une évolution dans les pratiques, dans les utilisations, les applications du gel hydroalcoolique. Aujourd'hui, Giselin sort une nouvelle vidéo toutes les 20 minutes. Ma note finale pour le gel hydroalcoolique Viveldop fixation de béton, eh bien, 0 sur 20. Parce que là, du coup, j'ai les mains qui sont collées. Je ne peux plus du tout les détacher. Donc ce qui n'est pas pratique pour une utilisation au quotidien. On va demander à Buzz ce qu'il en pense. Eh bien, Buzz est d'accord avec moi. Giselin décide alors de nous montrer son produit phare. Donc ça, c'est sans doute le gel hydroalcoolique le plus précieux de ma collection. Il nous vient de Pripyat, en Ukraine, à côté de Tchernobyl. C'est une série extra limitée puisque c'est un petit paysan qui produit ça. Alors c'est un gel hydroalcoolique qui, en plus d'être désinfectant, est aussi radioactif. C'est pour ça que j'ai toutes ces protections. Donc c'est un gel qu'on peut utiliser en traitement pour les cancers de la peau. Ou alors si on le place sous, si on fait tromper un suppositoire, il peut servir pour traiter les cancers du colon. Alors on aperçoit le radioactif qui réagit encore. Et voilà qui lui confère ses propriétés de radioactif et désinfectant. Alors, à l'odorat, c'est un gel qui est très férugileux. C'est très particulier, ça va nous faire sentir. Hop ! Le bouchon a sauté tout seul. Alors allez-y, approchez-vous, santé. Allez, on n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Notre caméraman restera dubitatif et hospitalisé. Monsieur ! Monsieur, ça va ? Je vous ai fait donc faire longtemps, c'est du sucre avec du gel hydroalcoolique. Allez, ça va vous faire du bien. Allez-vous, regardez-vous.